La Bible en un an, la 31e journée, le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 15, au chapitre 13, verset 16, le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 16 à 22, le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 13 à 17, la première Épitre de Pierre, chapitre 4, verset 12, au chapitre 5, verset 14, le livre de l'Exode, chapitre 12, pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le quatorzième jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël. Qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite, vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bataille pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isop, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays, que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez « C'est le sacrifice de la porte à l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites en allaient et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siégeait sur son tronc, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagnait au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partaient de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétails. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levées. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une prescription au sujet de la parole. Aucun étranger n'en mangera. Tu séquenceras tout esclave à qui est pris d'argent et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangeait que dans la maison. Vous n'apporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Si l'étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devrait être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme Israélien. Mais aucun incirconci n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'Israël et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israéliens se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. C'est ainsi qu'ils agiraient. Et ce jour-là précisément, l'Éternel fit sortir les Israéliens d'Égypte encore d'armée. Le livre de l'Exode chapitre 13 L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier aîné parmi les Israéliens, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain élevé. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des Épies. Quand l'Éternel t'aurait fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthites, des Amouréens, des Éviens et des Gébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain et le septième jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aurait fait entrer dans le pays des Canadiens, comme il a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les morts appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âme. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela? » Tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et comme le pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachètes au premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une main entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Le livre des Psalms, chapitre 25 Regarde-moi, aie pitié de moi, que je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détresses. Le livre des Proverbes, chapitre 4 Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchantité. Le bain qu'ils boivent, c'est la violence. La première épite de Pierre, chapitre 4 Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. La première épée de Pierre, chapitre 5 Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contraire, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu se pose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilant, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501